Oeuvre de Maria Valtorta, dame 3, chapitre 72, intitulé « Retour à Hébron, discours et miracles dans le jardin de la maison de Jean-Baptiste », vision du 7 juillet 1945. Tous assis en cercle dans un petit bois près d'Hébron, ils mangent en discutant. Judas, maintenant qu'il est sûr que Marie ira chez sa mère, est revenu à de meilleures dispositions d'esprit, et il cherche, par mille politesses, à effacer le souvenir de sa mauvaise humeur auprès de ses compagnons et des femmes. Il a dû aller faire des achats au village, et il raconte qu'il l'a trouvé bien changé depuis l'année précédente. La nouvelle de la prédication et des miracles de Jésus est arrivée jusqu'ici, et les gens ont commencé à réfléchir sur bien des choses. Tu sais, maître, qu'il y a un domaine de Doras dans ces parages, et même l'épouse de Cousa possède ici, sur ces montagnes, des terres et un château qui lui appartiennent personnellement, qui font partie de sa dot. On voit que le terrain a été préparé un peu par elle, un peu par les paysans de Doras, car il doit s'en trouver ici quelques-uns d'être longs. Lui, Doras, a ordonné le silence, mais eux, je crois qu'ils ne se teraient pas, même sous le supplice. La mort du vieux pharisien a frappé les gens de stupeur, sais-tu ? Tout comme l'excellente santé de Jeanne, qui est venue ici avant la Pâque. Ah, et puis il y a eu aussi l'amant d'Aglaé qui t'a rendu service. Sais-tu qu'elle s'est échappée peu après notre passage ici ? Et lui, pour se venger, a agi comme un démon envers plusieurs innocents. C'est ainsi que les gens ont fini par penser à toi comme un vengeur des opprimés, et ils désirent ta présence. Je parle des meilleurs. Vengeur des opprimés, je le suis en effet, mais surnaturellement. Ceux qui m'imaginent avec le sceptre et la hache à la main, en roi et justicier selon l'esprit de la terre, font erreur. Il est certain néanmoins que je suis venu libérer des oppressions. Du péché, c'est la plus grave. Des maladies, des afflictions, de l'ignorance et de l'égoïsme. Beaucoup apprendront qu'il n'est pas juste d'opprimer sous prétexte que le sort les a placés dans une situation élevée, mais qu'on doit utiliser cette situation pour soulager ceux qui ont un rang inférieur. C'est bien ainsi que Lazare agit, et Jeanne également, mais ils sont tous deux contre des centaines, se désole Philippe. Les fleuves ne sont pas aussi larges à leur souce qu'à l'estuaire. Quelques gouttes, un filet d'eau, mais après il y a des fleuves qui ressemblent à des mers à leurs embouchures. Le Nil, hein ? intervient Marie, femme d'Alphée. La mère me racontait votre séjour en Égypte. Elle me disait souvent « Une mère, crois-moi, une mère d'un ver bleuté ». C'était un vrai rêve de le voir au maximum de sa crue. Elle me parlait aussi des arbres qui paraissaient surgir de l'eau et puis de tout ce ver qui semblait naître de l'eau quand elle se retirait. Eh bien, je vous le dis. À sa source, le Nil n'est qu'un filet d'eau, puis il devient ce géant. De même, ce qui n'est actuellement qu'un filet de faible grandeur qui se penche avec amour et par amour sur les plus petits deviendra par la suite une multitude. Jeanne, Lazare, Marthe, pour le moment, mais par la suite, combien de personnes ? Jésus semble voir ceux qui seront miséricordieux pour leurs frères et il sourit, absorbé dans sa vision. Judas confie que le chef de la synagogue voulait venir avec lui mais qu'il n'a pas osé prendre cette décision de son propre chef. « Tu te souviens, Jean, comme il nous a chassés l'an dernier ? » « Je m'en souviens, mais disons-le au maître. » Jésus, interrogé, répond qu'ils vont entrer à Hébron. « Si les habitants veulent les voir, ils les appelleront et eux s'arrêteront. » « Sinon, ils passeront sans s'arrêter. » Ainsi, nous verrons aussi la maison de Jean-Baptiste. À qui appartient-elle maintenant ? À qui la veut, je crois. Chamaï est parti et n'est plus revenu. Il a enlevé ses serviteurs et ses meubles. Les habitants, pour se venger de ses injustices, ont abattu le mur de clôture et la maison est à tout le monde. Le jardin du moins. Ils s'y réunissent pour vénérer leur Jean-Baptiste. On dit que Chamaï a été assassiné, je ne sais pourquoi. Une affaire de femme, semble-t-il. Quelques intrigues louches de la cour, certainement. Marmonne Nathanael dans sa barbe. Ils se lèvent et se dirigent vers Hébron, vers la maison de Jean-Baptiste. Au moment où ils vont y arriver, voilà un groupe serré d'habitants. Ils s'avancent, un peu indécis, curieux et gênés. Mais Jésus les salue d'un sourire. Ils s'enardissent, s'ouvrent et le chef de la synagogue, si un poli l'an passé, sort du groupe. « Et à toi ? » Salue immédiatement Jésus. « Nous permets-tu de séjourner dans ta ville ? » « Je suis accompagné de tous mes disciples préférés et des maires de certains d'entre eux. » « Maître, tu ne gardes pas de rancune contre nous, contre moi ? » « De la rancune ? » « Je ne sais pas ce que c'est et je ne vois pas pourquoi je devrais en avoir. » « Dans le passé, je t'ai offensé. » « Tu as offensé l'inconnu, te croyant en droit de le faire. » « Puis tu as compris et tu as regretté de l'avoir fait. » « Mais c'est du passé. » « Et comme le regret efface la faute, le présent efface le passé. » « Maintenant, pour toi, je ne suis plus l'inconnu. » « Quel sentiment éprouves-tu donc pour moi ? » « Du respect, Seigneur. » « Du désir. » « Du désir ? Qu'attends-tu de moi ? » « De connaître mieux que je ne te connais. » « Comment ? De quelle façon ? » « Par ta parole et tes œuvres. » « La connaissance de ta personne, de ta doctrine, de ta puissance est parvenue jusqu'ici. » « Et on nous a dit que tu n'es pas étranger à la libération de Jean-Baptiste. » « Tu ne l'as essayé donc pas. » « Tu n'as pas cherché à supplanter notre Jean. » « Lui-même n'a pas né que c'est grâce à toi qu'il a revu la vallée du Saint-Jourdain. » « Nous sommes allés auprès de lui, lui parler de toi, et il nous a dit. » « Vous ne savez pas qui vous avez repoussé. » « Je devrais vous maudire, mais je vous pardonne parce qu'il lui a enseigné à pardonner et à être doux. » « Mais si vous ne voulez pas être anathème au Seigneur et à moi, son serviteur, aimez le Messie. » « Et n'ayez pas de doute. » « Voici à quoi vous le reconnaîtrez. » « Esprit de paix, amour parfait, sagesse supérieure à tout autre, doctrine céleste, douceur suprême, puissance sur toute chose, humilité absolue, chasteté angélique. » « Vous ne pouvez pas vous tromper. » « C'est pour cela que je suis ici. » « Je viens de très loin pour donner aussi à la ville de Jean ce que je donne à tout lieu qui m'accueille. » « Dites ce que vous désirez de moi. » « Nous avons nous aussi des malades et nous sommes ignorants, surtout en ce qui est amour et bonté. Genre dans son amour absolu pour Dieu a une main de fer et une parole de feu. Il veut nous plier tous comme un géant froisse un brin d'herbe. » « Il est difficile d'être sain. » « Pourquoi on dit que tu ne te courbes pas ? » « Mais quand tu relèves, quand tu ne cotérises pas, mais que tu appliques du baume, que tu n'écrases pas, mais que tu caresses. » « Je sais que tu es paternel à l'égard des pécheurs et puissant contre les maladies, quelles qu'elles soient, et surtout les maladies du cœur. » « Les rabbins ne savent plus le faire. » « Amenez-moi vos malades. » « Puis réunissez-vous dans ce jardin, abandonné et profané par le péché, après avoir servi de temple pour la grâce qui y a habité. » Tels des hirondelles, les habitants des Brons s'envolent dans toutes les directions, et il ne reste que le chef de la synagogue qui entre avec Jésus et ses disciples dans l'enceinte du jardin. Ils se mettent à l'ombre d'une tonnelle où se mêlent les rosiers et les vignes qui ont poussé librement. Les habitants des Brons ont vite fait de revenir. Ils amènent un paralytique sur un bancard, une jeune aveugle, un petit muet et deux personnes qui souffrent de je ne sais quelle maladie, qu'on accompagne en les soutenant. « Paix à toi, » dit Jésus à chaque malade qui arrive. Puis il les interroge avec une grande douceur. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Il s'élève alors tout un cœur de lamentation de ses infortunés. Chacun voulant raconter sa propre histoire. Jésus qui était assis se lève et s'avance vers le petit muet. Il lui mouille les lèvres de sa salive et dit la grande parole. « Ouvre-toi ! » De même, il mouille les paupières fermées de l'aveugle avec son doigt humide de salive. Puis il donne la main au paralytique et lui dit « Lève-toi ! » Enfin, il impose les mains aux deux malades en leur disant « Soyez guéri, au nom du Seigneur ! » Le petit muet qui auparavant gémissé dit nettement « Maman ! » Puisque la jeune fille remue ses paupières déciées sous la lumière et de ses doigts, abrite ses yeux du soleil qui était pour elle un inconnu. Elle pleure, elle rit, elle regarde de nouveau en fermant à moitié les yeux car elle n'est pas habituée à la lumière. Elle regarde les feuillages, la terre, les personnes et particulièrement Jésus. Le paralytique descend avec assurance de son brancard. Puisque ce dernier est vide, ses charritables porteurs le haussent pour bien montrer à ceux qui sont loin que la grâce est accordée pendant que les deux malades pleurent de joie et s'agenouillent pour vénérer leur sauveur. La foule pousse un cri frénétique de louange. « Thomas » qui se tient à côté de Judas, le regarde s'y a intensément et avec une expression si claire que celui-ci répond « J'étais un imbécile, pardonne-moi. » Lorsque les cris ont cessé, Jésus commence à prêcher. Le Seigneur s'adressa à Josué en ces termes. « Parle au fils d'Israël et dit-leur, établissez les villes de refuge dont je vous ai parlé par l'intermédiaire de Moïse afin que celui qui aura tué involontairement puisse y trouver un asile et échapper ainsi à la colère du plus proche parent, du vengeur du sang. » Or, Hébron est l'une de ces villes. Il est encore dit « Et les anciens de la ville ne livreront pas l'innocent aux mains de celui qui le cherche pour le tuer, mais ils l'accueilleront et lui permettront d'y habiter et il y restera jusqu'au jugement et jusqu'à la mort du grand prêtre alors en fonction. Après quoi, il pourra rentrer dans sa ville et dans sa maison. » Cette loi observe et organise l'amour miséricordieux à l'égard du prochain. C'est Dieu qui l'a imposé, car il n'est pas permis de tuer dans un accès de colère ni de condamner l'accusé sans l'entendre. On peut en dire autant de crimes et des accusations d'ordre moral. Il n'est pas permis d'accuser sans connaître, ni de juger sans entendre l'accusé. Mais aujourd'hui, une nouvelle série s'ajoute aux accusations et aux condamnations pour les fautes habituelles ou prétendues. Elle montre de quelle manière sont traités ceux qui viennent au nom de Dieu. Au cours des siècles, cela s'est produit contre les prophètes et de nos jours, cela se reproduit contre le précurseur du Christ et contre le Christ. Vous le voyez, attiré par tromperie hors du territoire de Sichem, Jean-Baptiste attend la mort dans les prisons d'Hérode, car jamais il ne consentira aux mensonges ou aux compromis. On pourra bien lui ôter la vie et lui couper la tête, mais on ne pourra briser son honnêteté ni séparer son âme de la vérité qui la servit fidèlement sous toutes ses formes, divine, surnaturelle ou morale. De la même façon, on persécute le Christ avec une euphorie redoublée, même décuplée, parce qu'il ne se borne pas à dire à Hérode « Cela ne t'est pas permis ». Mais il proclame d'une voix de tonnerre ce « Cela ne t'est pas permis ». Partout où, en entrant, il trouve le péché, où c'est que le péché existe, sans exclure aucune catégorie, et cela au nom de Dieu et pour l'honneur de Dieu. Comment cela se fait-il donc ? N'y a-t-il plus de serviteurs de Dieu en Israël, « Si, il y en a, mais ce sont des idoles. » Dans la lettre de Jérémie aux exilés, il est dit, entre autres choses, ce qui suit. Et j'attire votre attention là-dessus, car toute parole du livre est un enseignement qui, au moment où l'Esprit-Saint l'a fait écrire pour un événement du moment, se rapporte aussi à un fait à venir. Il est donc dit « Une fois arrivé à Babylone, vous verrez des dieux d'or, d'argent, de pierre, de bois. Gardez-vous d'imiter la façon de faire des étrangers, d'avoir peur, de les craindre. Dites-en votre cœur « Il ne faut adorer que toi, Seigneur. » » Il donne également des indications particulières sur ces idoles qui ont une langue faite par un artisan et ne s'en servent pas pour réprimander leurs faux prophètes, leurs faux prêtres, qui les dépouillent pour revêtir les courtisanes de l'or de l'idole, quitte ensuite à enlever l'or profané par la sueur de la prostitution pour en revêtir l'idole. De ces idoles que la rue et les verres rongés et qui ne sont décrassés et bien vêtus que si l'homme leur lave la figure et les habille, car d'elles-mêmes elles ne peuvent rien faire, même si elles ont en main le sceptre ou la hache. Et le prophète, de conclure, ne les craignait donc pas. Et il poursuit. Ces dieux sont aussi inutiles que des vases brisés. Leurs yeux sont remplis de la poussière soulevée par les pieds de ceux qui entrent dans le temple. On les tient bien enfermés comme dans un tombeau ou comme un homme qui a enfoncé le roi, car n'importe qui peut leur enlever leurs vêtements précieux. Ils ne voient pas la lumière des lampes car ils sont dans les temples comme des poutres et les lampes ne servent qu'à les enfumer pendant que les chouettes, les hirondelles et autres oiseaux volent au-dessus de leur tête et les souillent d'excréments et que les chats se font un nid dans leurs vêtements et les déchirent. Il ne faut donc pas les craindre. Ce sont des choses mortes. Même l'or ne leur sert de rien. C'est seulement pour l'apparence. D'ailleurs, si on ne le polie pas, il ne brille pas, de même qu'ils n'ont rien senti quand on les a fabriqués. Le feu ne les a pas réveillés. On les a achetés à des prix fabuleux. L'homme les porte là où il veut car ils sont lenteusement impuissants. Pourquoi donc leur dente-t-on le nom de Dieu ? Car on les adore en leur faisant des offrandes et par toute une pantomime de fausses cérémonies qui ne comprennent pas ceux qui le font et qui ne croient pas ceux qui les voient. Qu'on leur fasse du mal ou du bien, ils y sont indifférents. Ils sont incapables d'élire ou de détrôner un roi. Ils ne peuvent rendre les richesses ni le mal. Ils ne peuvent sauver un homme de la mort ni sauver le faible de celui qui le domine. Ils n'ont pas de pitié des veuves et des orphelins. Ils sont semblables aux pierres de la montagne. C'est plus ou moins ce que dit cette lettre. Voici, nous aussi, nous avons des idoles et non plus des saints dans les rangs du Seigneur. C'est pour cela que le mal peut se dresser contre le bien. Or, le mal souille Dieu, fumier l'intelligence et le cœur de ceux qui ne sont plus saints et qui font l'orni sous de fausses apparences de bonté. Ils ne savent plus tenir le langage de Dieu. C'est bien naturel. Ils ont une langue faite par l'homme et ils tiennent un langage humain quand ce n'est pas celui de Satan. Ils savent juste faire des reproches déplacés aux innocents et aux pauvres. Mais ils se taisent devant le spectacle de la corruption des puissants. Car ils sont tous corrompus et ne peuvent s'accuser l'un l'autre étant coupables des mêmes fautes. Cupid, non au profit du Seigneur mais au profit de Maman. Il travaille en acceptant l'or de la luxure et du crime, en le troquant, en le volant, pris par une frénésie qui dépasse toute limite et tout ce que l'on peut imaginer. La poussière se dépousse sur eux, fermante sur eux et, s'ils font voir une figure bien lavée, le regard de Dieu y voit un cœur souillé. La rouille de la haine et le verre du péché les rongent et ils ne savent pas s'y opposer pour se sauver. Ils brandissent les maléditions comme des sceptres et des haches mais ils ne savent pas qu'ils sont maudits. Enfermés dans leur pensée et dans leur haine comme des cadavres dans un tombeau ou des prisonniers dans un cachot, ils y restent, s'agrippant aux barreaux par crainte qu'une main ne les en sorte parce que là, ces morts sont encore quelque chose. Des momies. Non plus des momies à l'aspect humain mais des cordes esséchées comme du bois sec alors qu'au dehors, elles seraient des objets démodés, négligés par le monde qui cherche la vie, qui a besoin de la vie comme l'enfant du sein maternel et qui recherche celui qui lui donne la vie et non les puanteurs de la mort. Ils résident au temple, oui, et la fumée des lampes, c'est-à-dire des honneurs, les enfume, mais la lumière ne descend pas en eux. Toutes les passions font en eux leur nid comme des oiseaux et des chats alors que le feu de la maison ne leur donne pas le tourment mystique d'être brûlés par le feu de Dieu. Ils sont réfractaires à l'amour. Le feu de la charité ne les enflamme pas comme la charité ne rêvait pas de ses splendeurs d'or. Cette charité qui est double par sa manifestation et par sa source. Charité envers Dieu et le prochain pour ce qui est de sa manifestation. Charité qui provient de Dieu et de l'homme pour ce qui est de sa source. Car Dieu s'éloigne de l'homme qui n'aime pas. Ainsi cette première source est tarie et l'homme s'éloigne du méchant et ainsi se tarie la seconde source. Tout est enlevé par la charité aux hommes sans amour. Ils se lèchent acheter par de l'argent maudit et ils se laissent entraîner là où l'intérêt et la puissance l'exigent. Non, cela n'est pas permis. Il n'y a pas d'argent pour acheter la conscience, en particulier celle des prêtres et des maîtres. Il n'est pas permis d'acquiescer aux puissances de la terre comme elles veulent porter à des actes contraires à ce que Dieu commande. C'est de l'impuissance spirituelle. Or, il est dit, l'Eunuque n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Si d'homme long, physiquement impuissant, ne peut appartenir au peuple de Dieu, l'impuissance spirituelle peut-il être son ministre ? C'est pourquoi je vous dis que, en vérité, bon nombre de prêtres et de maîtres sont actuellement affligés d'un eunuquisme spirituel coupable, car ils sont mutilés dans leur vérité spirituelle. Il y en a beaucoup trop. Réfléchissez, observez, comparez. Vous verrez que nous avons beaucoup d'idoles et peu de ministres du bien qui est Dieu. Voilà pourquoi il peut se faire que les villes de refuge ne soient plus des refuges. On n'en respecte plus rien en Israël, et les saints meurent parce que ceux qui ne le sont pas les haïssent. Mais moi, je vous invite. Venez, je vous appelle au nom de votre Jean qui souffre parce qu'il est saint, qu'on a frappé parce qu'il m'a précédé et qu'il a tenté d'enlever les ordures des chemins de l'agneau. Venez servir Dieu, le temps est proche. Ne restez pas non préparés à la rédemption. Faites que la pluie puisse tomber sur un terrain ensemencé. Sinon, c'est pour rien qu'elle se déverserait. Vous, vous, les habitants des Brons, vous devez être en tête. Ici, vous avez vécu avec Zacharie et Élisabeth, ces saints qui ont mérité que le ciel leur donne Jean. Ici, Jean a répandu le parfum de la grâce avec sa véritable innocence de petit enfant. Et, de son désert, il vous a envoyé les encens anticorrupteurs de sa grâce, devenus un prodige de pénitence. Ne décevez pas votre Jean. Il a porté l'amour du prochain à un degré, pour ainsi dire, divin, qui lui fait aimer le dernier habitant du désert autant qu'il vous aime, vous, ses concitoyens. Mais il vous obtiendra sûrement le salut. Or, le salut, c'est de suivre la voie du Seigneur et de croire en sa parole. De cette cité sacerdotale, venez en masse vous mettre au service de Dieu. Je passe et je vous appelle. Ne vous montrez pas inférieurs aux prostituées auxquelles une parole de miséricorde suffit pour qu'elles abandonnent le chemin qu'elles suivaient et prennent la voie du bien. On m'a demandé à mon arrivée, mais tu ne gardes pas rancune ? De la rancune ? Oh non ! C'est de l'amour que je vous garde. Et je garde l'espoir de vous voir dans les rangs de mon peuple, du peuple que je conduis à Dieu dans le nouvel exode, vers la véritable terre promise, le royaume de Dieu. Au-delà de la mer rouge, de la sensualité et des déserts du péché, libre des esclavages de tout genre, vers la terre éternelle, riche de délices, comblée de paix. Venez, c'est l'amour qui passe. Quiconque le veut peut le suivre, car pour être accueilli par lui, il ne faut que de la bonne volonté. Jésus achève dans un silence étonnant. Il semble que beaucoup soupèsent ce qu'ils ont entendu, l'examinent, le goûtent, le comparent. Pendant que se produisent ces réactions, Jésus, fatigué et en sueur, ça c'est parle avec Jean et Judas. Or, voilà qu'un cri s'élève au dehors de l'enceinte du jardin. Un cri d'abord indistinct, puis plus clair. Le Messie est-il ici ? Est-il ici ? Sur une réponse affirmative, on fait avancer un estropié qui ressemble à un S tant il est difforme. Oh, c'est Masala ! Mais il est trop recropevillé, qu'espère-t-il ? Voici sa mère, la malheureuse. Maître, son mari l'a renvoyée à cause de cet avorton qu'est son fils et il vit ici de charité. Mais elle est vieillie maintenant et il lui reste peu de temps à vivre. L'avorton, le mot est juste, se tient maintenant de venger. Il ne peut même pas voir son visage tant ce pauvre être évouté et tordu. On dirait une caricature d'homme chimpanzé ou d'homme chameau. Sa mère, âgée et misérable, ne parle même pas. Elle gémit seulement. Seigneur, Seigneur, je crois. Jésus pose les mains sur les épaules déformées de l'homme qui lui arrive à peine à la taille. Lève les yeux vers le ciel et dit une voix de tonnerre. Lève-toi et marche sur les chemins du Seigneur. L'infirme a une secousse puis il bondit debout comme l'homme le plus parfait. Le changement est si subit qu'il semble s'être débarrassé des ressorts qui le maintenaient dans cette position anormale. Maintenant, il arrive aux épaules de Jésus. Il regarde puis tombe à genoux avec sa mère et baisse les pieds de son sauveur. Ce qui se produit ensuite dans la foule est indescriptible. Et contre sa volonté, Jésus est contraint de séjourner à Hébron car les gens font rapidement barrage aux issues pour l'empêcher d'en partir. C'est ainsi qu'il entre dans la maison du vieux chef de la synagogue qui a tellement changé depuis l'année passée.